Oh, comment ça va? Ça paraît pas, mais j'ai un méchant setup ici. Oui, Samy, on a un bon public, merci! Maintenant, on vous dirait de vous taire, s'il vous plaît. Déjà, il y a une personne, alors bienvenue au live. Je suis comme énervée, c'est comme excitant. Je me rends compte finalement que j'aime vraiment mon métier, j'ai hâte de me couper les cheveux. Là, c'est ça, je pourrais pas vous regarder dans les yeux, je vais me regarder dans le miroir, parce qu'idéalement, si je veux me couper les cheveux, il faudrait que je bois quelque chose, OK? On va prendre le temps de s'installer, j'ai tout mon setup. C'est sûr que j'ai des choses que j'ai pas au salon en serment. C'est comme là, j'ai une brosse Sébastien, mais au salon, vous savez, j'ai les autres brosses, les Wet Brush pour me préparer. Mes cheveux sont frais lavés. Puis, mention spéciale, là, j'en parle souvent à mes clientes, vu qu'on a les cheveux roses, pastels ou gris, toutes les couleurs difficiles à tenir, vous avez... Ah, ça me coule dessus, viande! Excusez, je viens de prendre ma douche avec... J'ai bien sûr le pierracil, c'est un revitalisant en nettoyant, mais j'ai aussi celui-là aussi de Wella. Deux gammes de prix, deux beaux produits. Puis, ce que ça fait en sorte, regardez comment mon rose est beau. Je l'ai pas refaite depuis que j'ai fait ma couleur, puis je me suis lavé les cheveux aux deux jours, là. Alors, voici. J'ai... Ah, j'ai gardé ça. Ah, ça, j'avais pogné ça, un congrès que moi et Maryse, on avait été avant que je traverse chez Quentin. On avait été voir la gang de Roselle, à quelque part dans le Vieux-Québec, les barbiers. C'est un peu frais, c'est un peu frais. Alors, on vous déconseille toujours d'aller chez le coiffeur avec un col roulé, on vous le déconseille. Mais là, vu que moi, je me coupe les cheveux tout seul, puis j'ai pas mis de cap, ben, on va empêcher que les cheveux rentrent dans le décolleté, vous comprenez? OK? Allez, mes cheveux sont vraiment déjà secs. Écoutez, si vous avez... Allô, Linda! Salut, ma soeur! Allô, Arnaud et Chanel! Ma bêche Chanel. Arnaud, mon fille, je voulais t'appeler tantôt, mais je voulais que tu sailles mon stand-by pour regarder les commentaires puis m'appeler si je manquais quelque chose. Mais c'est pas grave, tout le monde, c'est sec. Ça paraît bien parce que j'utilise de mon produit parce que la gamme Kerasil, qui est super traitante, mais je suis plus capable de mes pointes, là. Puis, tu sais, je vous comprends, là, c'est sûr qu'il y en a plein à la maison qui avaient leur rendez-vous la semaine passée puis cette semaine, puis j'en avais même le 30-31. Je vous comprends, là. C'est vraiment désagréable. Alors, moi, aujourd'hui, je passe à l'action. Je vais essayer de me remouiller un peu les cheveux. OK. Ils sont vraiment presque secs. Là, c'est sûr que, moi, ça fait plusieurs années que je me coupe les cheveux. Vraiment, vraiment, vraiment des années. Je vous dirais que ça va être la... Je les ai coupés deux fois. Les deux dernières fois, j'ai adoré comment je les ai coupés. Fait que c'est pour ça que je suis à l'aise de me couper les cheveux devant vous ce soir. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas une coupe que je ferais sur un plateau sur ma propre tête. On s'entend que s'il y a des coiffeurs qui me regardent, on fait ça pour le plaisir. Mais ça donne quelque chose de beau parce que la dernière fois, c'est moi qui s'ai coupé les cheveux. Alors, avec mon beau bouton en vedette, comme il y en a qui ont suivi mes stories, je ne savais pas pour le col roulé, oui. Parce que quand on fait des nuques, c'est vraiment tannant pour les ciseaux. Puis, les cols roulés l'hiver, c'est vraiment tannant aussi pour la couleur, mettre les serviettes et tout. Donc, moi, je mets le col roulé pour m'aider pour couper mes cheveux. Mais quand vous allez chez les coiffures, pas de col roulé! Mais, hey, je suis belle. Je me suis fait mon d'autobrosant parce que je ne suis pas maquillée, j'ai juste fait mes sourcils puis je me suis mis du rouge à lèvres. Hey, c'est fun, quand tu mets du rouge à lèvres. Bon, alors, je me fais une coupe au carré, je n'ai même pas décidé la longueur, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai vraiment aucune idée. Puis là, Josée Renaud, si tu m'écoutes, je vais séparer mes cheveux, ça se peut avec des pinces, je le sais que tu ne veux pas puis ça s'ouvre non plus, mais moi, c'est ça qui est ça. Oh, mon Dieu, ma belle chaise, voir des cheveux dessus. J'ai une chaise en velours. Mais, coudonc, ça sera ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, je vais me séparer quand même les cheveux au moins deux étages. Puis là, on va aller déterminer la longueur. Hi, Carl, c'est my friend. Ça va bien, Carl? Alors, je vais me séparer les cheveux et on va aller déterminer la longueur. Puis ce que je vais faire, en réalité, c'est que je vais commencer par l'avant. Puis j'ai écouté un coiffure puis il disait, on devrait toujours commencer à couper les cheveux de nos clients sur les côtés à l'avant pour déterminer la longueur parce que souvent, vous autres, vous ne le savez pas. On est en arrière, on vous coupe les cheveux, on fait comme... je ne vais pas couper assez court. Puis des fois, on coupe trois fois. En commençant vers l'avant, on a tout de suite la bonne longueur qu'on désire. Oh mon Dieu, que je suis excitée! Je ne sais pas si Aline, elle écoute, mais je me suis mis des bouts d'oreilles qui ne me dérangeraient pas puis c'est les cristaux de Sohortiki qu'Aline m'a donné, ma cliente. Merci Aline. OK. Vous savez comment mes cheveux sont abîmés, regardez. Ça là, ce n'est pas normal. Si ton peigne ne passe pas, c'est parce qu'il faut que tu prennes un rendez-vous. Puis pour les rendez-vous, vous le savez, vous m'écrivez puis toute votre liste, elle va te garder en ordre que vous m'avez écrit pour pouvoir vous contacter dès que j'ai une date de réouverture. OK. Bon. On va arrêter de parler un peu. Je vais me tourner beaucoup la tête. et on commence. Oh mon Dieu que ça va faire du bien. Êtes-vous prêts? Ah! Allez voir des cheveux partout. C'est pas grave, c'est chez nous. Allez, puis ceux qui le savent comment j'aime pas ça faire du à la maison. OK. Premier coup de saut. Bon, je pense que ça va être cette longueur-là. Ouais. Est-ce que vous voyez bien? Ah oui, moins d'un écart si vous voyez bien. Pop up the heart. Hey! Pop up the heart. Bon. On va aller faire les deux côtés égales. Parfait. Vous voyez bien. Super. Ça, c'est bon. Puis là, pourquoi je suis allé me couper les cheveux tout seul et de réussir mon carré? Écoute, c'est grâce à Ciseau. C'est la compagnie qui est dans le congrès de Quentin. Ils m'ont donné un ciseau avec une lame de 6.75. j'avais jamais eu ça. Je travaille avec toujours je pense que c'est un cachot que j'ai un 5.5. Puis avec ça, ça me permet d'être capable d'aller plus loin. J'ai mon contrôle. Ma lame est tellement longue. Fait que c'est pour ça que ça me permet de me couper les cheveux seul. C'est avec ce ciseau-là que j'ai développé de ma technique. OK. Il faut genre mouiller mes cheveux. Mon Dieu, non, maintenant. Ma couleur, si vous voyez des imperfections, encore là, c'est moi qui la fais, c'est moi qui me décolore. Il y a un peu de répit. Ce serait le fun que je ne me coupe pas le top parce que je l'aime bien gros. J'espère que je ne ferai pas des drôles de respiration quand je suis concentrée des fois. Oh yeah! Oh! Ça, ça va être satisfaisant. Là, vous vous demandez comment je fais pour aller en arrière, mais c'est ça. C'est grâce à ce ciseau-là. Pris du boucher. OK. Donc, je pique beaucoup. On s'entend-tu que ce n'est pas des ciseaux prismacolores, ça, là? Oh, mon Dieu, qu'il va en décheveur partout. Juste en seconde. Ah, je te dis. On n'a plus le droit d'utiliser l'expression, mais comme dirait nos mères, c'est un plan de haine. Je ne peux pas compléter la France et je vais me remplacer en prison. Hey, non, mais tu sais, si tu vas beau ça, prenez un screenshot. Prenez des screenshots, là. OK. C'est sûr, je vais faire des corrections. Je m'excuse, je suis assez impressionnant. OK. J'ai aux l'air, quoi. Super, ma cousine, elle dit parfaitement que c'est qu'on dit que l'entraque du CH. C-H-C-H. By the way, appelle les dents, j'oser pour leur dire que j'aimerais ça que mon fille elle joue au hockey. J'ose. J'ose avec un S. Alors, bienvenue tout le monde dans le live, le fameux salon à la maison. Je me coupe les cheveux. J'ai la chance d'avoir ce talent-là. Je le sais que j'ai la chance d'avoir ce talent-là. Mais écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous ne pouvez pas faire ça à la maison, vous autres. De toute façon, si vous le faites, vous allez juste avoir plus hâte de venir m'en voir parce que vous allez vous scraper les cheveux. Oh! Scraper les cheveux. Un autre mot français à côté de Jouze. Je te le dis, moi, là. Ça va. Non, mais sérieux, là. Si vos pointes ont l'air de ça, là, ce n'est pas des cheveux, là. Prendez-vous. Ce n'est plus des pointes, ça, là. Les cheveux sont supposés d'avoir la même densité de là à là. OK? OK. Hé, je vais me couper le top. Je ne vais pas me couper le top. Je l'aime. Et là, on va chercher l'arrière. C'est spécial parce que le ring light, il m'aveugle parce qu'il est comme juste d'un côté. Je ne sais pas si je peux le baisser un peu. Allô, ma soeur? Bon. Hé, ça fait du bien, hein? Hé, ça, là, regardez, là. Une coupe de cheveux quand ton chevet est en santé, là. Le peigne, il passe comme dans du beurre. Et de la margarine, ce n'est pas du beurre. Message à ma soeur. Allô, Louise? Oh, my God. Hop! Mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai les yeux qui viennent cross-site. OK. Allô, Arnaud et Chanel. Merci encore d'être là, les enfants. J'apprécie votre support indéniable. Oh! On va se concentrer, là. Oh! On va repènir, voir. J'ai-tu mentionné que j'allais avoir des cheveux partout? Oui, OK. Alors, merci d'être là, gang. C'est sûr, c'est toujours le fun de vous avoir au rendez-vous lorsque je fais des lives. Ça m'encourage. Ça va être beau. Oh, mon Dieu, que ça fait du bien. Bon. Le moment critique de regarder en arrière. J'ai un petit peu peur. Non, mais avez-vous vu ça, gang? Un peu. C'est assez impressionnant, pareil, là. Envoyez-moi donc des cœurs, là. Vous avez vu comment c'est droit. Ah, merci, marchandelle. C'est ça, t'as bien compris. Faut pas faire ça à la maison. Bon. Alors, pour le moment, je vais laisser tomber mes 6,75. Ah, j'aime ça! Merci. C'est parfait. En tout cas, je savais pas comment ça allait tourner, mais je vous dis que ça va vraiment bien avec cette technique-là. Je vais prendre des ciseaux plus courts pour aller faire mon pourtour. C'est sûr qu'idéalement, je vais pas trop me dégrader. Et sur cheveux secs, si c'était une cliente, je ferais plus du point de coating et tout ça. Mais là, vu que je suis toute seule à la maison, je vais quand même faire le tour de ma tête parce que dans mon dégradé, des fois, quand vous me dites, « Ouais, mais je veux pas que tu me dégrades, là, je veux garder ma pleine longueur. » Bien, c'est impossible parce que notre cheveu, OK, ça vient sur un crâne. Un crâne, c'est une forme ronde et ça vient d'un être humain, OK? On n'est pas un robot. Fait que le cheveu ici, le cheveu ici, le cheveu ici, ne pousse pas la même longueur, la même, OK? Ça fait en sorte que il faut souvent les couper un peu dans les longueurs en haut pour aller tout donner un effet santé pour enlever les points de fourchus. Allô, Guylaine, si je me trompe pas, c'est elle avec qui j'ai fait mon cours. C'est tellement film. Hé, j'ai fait mon cours en quelle année? En 2002? Quand même. Je ne sais pas à quel âge qu'on a le droit de dire qu'on est plus jeunes. Ça a l'air qu'on n'a pas le droit encore. J'ai pas le droit, en tout cas. Mention spéciale à ma coloriste qui s'appelle Priscilla Oudet. Je suis pas mal fière d'elle. Oh, ça va faire du bien, gang. Hé, regardez-moi ça. Je ne sais pas si ça va, mais je travaille à inverser dans un miroir. Ce n'est pas fameux. Ce n'est pas fameux, mais oui, parce que c'est le fameux salon. Hé, tableau. C'est pour ça que je me coupe les cheveux, viande. Checkez-moi ça. Hé, m'a-t'enlevé ça, ce petit bout-là, moi? Watch moi bien. Hé, ça n'a. Je ne vois pas grand-chose. Et là, je ne me coupe pas de toupette. Je sais que si Danielle Bachan l'écoute, elle m'aime bien qu'un toupette, mais ça ne sera pas une autre fois. Parce que... I'm not ready for the commitment. Moi, là, ce mot-là, commitment, moi, je vais le dire bien franchement. Je sais qu'il y a une traduction en français, mais je trouve qu'il y a moins d'impact. Fait que j'aime mieux dire commitment. Hé, là, je suis sur chez CrossFit. Ouf, ça m'étourne bien. De toute façon, je ne voyage plus. Il faut même que je me pratique pour retenir mon anglais. Hé, en passant, vous avez besoin d'écouter quelque chose de léger, là. Hi, Justin Todd! Non, ma repose, ce n'est pas ma repose naturelle. C'est une coloration... Ici, c'est une semi... une demi-permanente. Parce que je m'étais fait une coloration permanente qui était comme rouge bourgogne puis pour me faire une repose, mais qui n'était pas trop compromettante pour mon prochain décolorant. J'ai fait un demi-permanent de Goldwell dans Colorance. Fait que mon fond est vraiment fraîchement coloré. Est-ce que quand je l'ai fait, je ne me rappelle plus. Hé, regardez-moi ça. C'est moi qui s'ai coupé les cheveux la dernière fois, là. Fait que je vais faire ça. Oh non! J'ai perdu mon truc de ciseau of you, ici. Ne quittez-vous pas, ce n'est pas un bout de doigt que j'ai perdu. C'est vraiment tannin, ça dévise tout le temps. Oh! Regardez! C'est incroyable! Merci, Justine. Merci, Dominique. Je le sais, mais là, ça ne me tente pas, là. En plus, ça serait bon pour cacher mon ami. Hé, on lui donne-tu un nom? William. Non, ce n'est pas vrai. Il y a du monde qui s'appelle William. J'ai appris mon bouton William. Hé, mais là, là, Valéry a bien de mentionner qu'elle a encore de la misère à couper un cercle sur une feuille de papier. On va se le dire, là, mais quand on était jeunes, un vieux monsieur, là, qui faisait du bricolage à la télé, il te l'avait-tu le doigté du ciseau, lui? Ouh! Moi, là, je vais vous dire, là, encore aujourd'hui, je découpe du papier pour faire du bricolage parce que, oui, tout le monde sait que j'aime faire du bricolage. Je trouve que mon niveau n'est pas encore assez élevé. Je n'ai pas atteint le niveau du monsieur. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Comment il s'appelait? Fred? Pourquoi vous vous nommez Nico? Ah, Nico! Oh, mon Dieu, vous avez donné... C'est énorme, mon bouton. Oh, my God. William Fred Nicole. C'est comme une vedette. Encore là, je répète, tout ça est des techniques que j'ai développées pour me couper les cheveux moi-même. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas nécessairement des techniques extraordinaires qu'un grand coiffeur démontrerait. Mais, somme toute, c'est des techniques plausibles. Parcelles de soleil! Oh! Eh, lui, il a fait carrière vieux ou il a commencé vieux. Elle ne sait pas s'il a commencé jeune. Ça veut dire qu'il l'a fait longtemps. Mais je ne sais pas où ils l'ont trouvé. Je ne sais pas s'ils l'ont trouvé. Quand on était jeunes, il fallait qu'on se prépare pour notre première communion. On allait dans le sous-sol des églises. Je ne sais pas trop ce qu'on faisait. Il travaillait là. il y a quelqu'un qui l'a découvert. Eh, toi, tu serais bon en TV de faire des découpages de soleil? Des découpages de soleil. Bon! On poursuit. Mes enfants sont... Mon chien est en arrière. Oui, je le sais qu'il ne faut pas dire ça. Les chiens, c'est des chiens. Mais moi, je les appelle mes enfants. OK. On va donner un petit peu d'eau ici. C'est drôle parce qu'à cause du décalage de Facebook, c'est 30 secondes. Je ne sais jamais pourquoi vous riez, pourquoi vous m'embriez des cœurs. Parce que moi, ça va un petit peu vite dans ma tête et je dis beaucoup de choses. Vous savez. OK. Ça, c'est normal parce que l'angle qu'on voit, c'est parce que j'étais comme pleine longueur en arrière. Le bonheur que je vais avoir en France. Je ne sais pas de laver mon plancher la semaine passée. Comme si je l'avais toutes les semaines. Ce sont nos enfants. Exactement. On va aller voir ici. Là, on va prendre le toupette de l'autre côté pour aller voir le toupette. la frange. Oh mon Dieu, que ça va faire bien. Non, mais on peut s'entendre que quand tu mets des bons produits dans tes cheveux, c'est incroyable la brillance. Je ne suis même pas payée pour dire ce que je dis. Pourquoi je... Ça serait le fun un jour, par exemple. Mention à quelqu'un qui m'écoute. OK. Oh my God. Ça, c'est vraiment... Vraiment. Vous avez vraiment la pointe à m'éliminer, habibée, madame. Je le sais, mes chères, on est en pandémie. Qu'est-ce que je te dis, ma coiffeuse est fermée. Puis là, moi, imaginez-vous donc que d'habitude, moi, la vie n'arrête jamais. Ce n'est qu'un feu roulant. Donc, blague à part, c'est que je trouvais beaucoup de plaisir dans le travail. Ça fait que j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de voyager beaucoup, de faire des congrès. Ça fait que je n'étais jamais chez nous. Puis là, j'ai le temps d'être chez nous. Mais là, je fais des choses extraordinaires comme vider les gardes-rômes, faire le ménage des armoires, placer les assiettes. Oh wow. Puis avec mon beau ménage que j'ai fait, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant que je vais prendre deux minutes pour vous montrer. Après ça, je vais me concentrer. Wow. OK. Je trouvais quelque chose dans ma chambre en faisant le ménage que j'ai acheté de la longtemps. Puis je pense que c'est l'objet à 2,98 que j'ai acheté qui a été le plus rentable. Surtout dans cette période-ci, c'est très pratique. En fait, je ne pourrais pas, je savais quoi, je ne peux même pas l'utiliser en cette période parce que c'est quelque chose que j'ai besoin d'avoir la face à découvert. Alors, il y a où la chose? Alors, ici, nous avons quelque chose pour une urgence. Si un jour, j'ai une urgence et que le masque n'ai pas le masque, c'est du sérieux. C'est un écloune d'urgence, j'ai acheté ça, je l'ai toujours traîné dans ma sacoche et je ne vous dis pas le nombre de fois que je l'ai utilisé. J'ai 37 ans et je l'ai toujours et que je ne vais pas personne vouloir m'en débarrasser. Arnaud, je te le donnerai un jour, je vais te le léguer. Mais pour le moment, il est à moi. Bon! Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre dessus. Tu sais, je ne veux pas, j'ai les cheveux décolorés, c'est pour ça qu'il y a de la tension comme ça. Là, je vois quand même vos commentaires, si vous avez le goût de dire des choses, de vous poser des questions, merci Marie-Chantal, mais Marie-Chantal, c'est parce qu'on vient de commencer à te couper les cheveux. La prochaine coupe de cheveux que je vais te faire, ton cheveux va devenir autant santé que le mien, c'est que c'est pendant trop d'années que tu as laissé aller. J'ai découvert que tout le monde peut avoir des beaux cheveux. Quand vous venez me voir, c'est que je vous apprends à vous en prendre soin et à vous rendre un pointel d'aimer vos cheveux, c'est-à-dire que si tu n'as pas des beaux cheveux, soit que tu n'en prends pas bien soin ou qu'il y a d'autres facteurs et souvent, on arrive toujours à les trouver. C'est comme un peu ma mission. Pourquoi est-ce qu'elle était aussi rentable ? Mais mon Dieu, je le sortais à toute occasion. Catherine, mon nez de clown, écoute que je l'ai utilisée. Écoute, moi, tu sais bien que j'aime faire le monde. Toute occasion était bonne pour sortir mon nez de clown. Ah, je vais les rouiller un peu. Et là, je vais mettre ça, c'est incroyable. C'est une crème repulpante. J'ai mis trois coups de ponce quand même assez généreux pour mon épaisseur. Ça va comme donner de la douceur à mon cheveux pendant que je les coupe. Ça ne donne aucune lourdeur, mais ça va donner du corps quand je vais sécher tantôt. OK, là, il faut que je me secoue un peu. Bon. Bon, bien voyez-vous, somme toute, ça a du sens. Je continue encore à regarder. je vais lever cette partie-là, voir ce que je peux faire. Et voilà. Ça va faire du bien. C'est sûr que je ne réussis pas tout à faire, à passer sur tous mes points étant donné que je me coupe les cheveux tout seul, mais quand même, ça va faire vraiment du bien. je pense que ça va être ça. On voit quand même que c'est vraiment droit en arrière. C'est super. Comme je dis, ça prendrait plus de finition en arrière. Je pourrais en faire à sec, mais ça va être ça pour la coupe de cheveux de ce soir. Vous aimez ça quand je me coupe les cheveux live devant vous? By the way, la semaine prochaine, c'est mon chien. Parce que les toiletteurs sont fermés, je trouve ça complètement ridicule. Mais nous autres aussi, je trouve ça ridicule. Mais les toiletteurs, il y en a chien. C'est le cas de le dire, il y en a chien. Ils sont avec des animaux. Au pire, on le laisse, on le sauve. Anyway, ça n'a pas de bon sens. Merci beaucoup, Linda. Puis c'est sûr que je vais me coiffer puis je vais mettre la photo de mes cheveux en commentaire. Puis vous voyez, je vous ai montré en arrière. Il n'y a pas de triche. Ça se peut que je recoupe deux ou trois petites neiges à sec, mais ça me surprendrait. Je vous dirais que... Oh mon Dieu, que ça fait du bien. Je suis vraiment contente. Ça me donne l'honneur d'aller watch-moi bien l'épicerie avec mon masque, mes longs cils puis mon beau brushing. Je vais faire tourner des masques. Alors c'est ça, un gros merci. Vous étiez quand même nombreux, c'était vraiment cool. Je pense que ça va être ça pour ce soir, mais l'important... Mais eux, premièrement, on n'est pas soucis de dire eux. N'oubliez pas que le 21 janvier, c'est les un an du fameux salon. Non, mais il faut le faire, ouvrir deux mois avant une pandémie, faire deux fermetures en un an d'ouverture. Mais c'est ça qui me connaissent derrière moi. Je suis comme... Je suis vraiment dans l'accueil puis tout vient puis je l'accepte. Mais c'est sûr que... Comme tout le monde on trouve qu'il y a des incroyances, mais tout somme tout pour dire, j'ai le bingo, le fameux salon que j'ai publié. J'espère que vous n'êtes pas participé. Les détails, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'il allait être participant donc je vous envoie ça demain ou lundi. Ça va vraiment être le fun. Je vous aime fort, fort, fort. Et si vous avez des requests pour d'autres lives, ne gênez-vous pas, envoyez-moi-les. Alors je vous aime puis bon samedi. Merci. Merci.